On a fait aujourd'hui la test de futilité étude sous une forme un petit peu particulière puisque les conditions d'entraînement sont toujours limitées donc voilà on a fait plus des exercices individuels sous forme de coordination, de passing, cours un peu plus long, des formes de circuits techniques à faire en vitesse et puis des exercices un peu plus spécifiques donc voilà pas de forme de match mais des entraînements un peu plus particuliers mais bon voilà je crois qu'avec ça on voit quand même beaucoup par rapport à un jeune joueur. C'est un programme de la fédération qui existe depuis un peu plus de 20 ans donc voilà ça fonctionne avec des instructions, il faut déjà avoir un certain niveau, il faut remplir plusieurs critères pour pouvoir participer à ces tests là et puis voilà on a deux tests, un premier test ici dans les centres et puis un deuxième au centre national et par rapport aux cotations qui sont reçues avec tous les professeurs futilites plus d'autres ici avec les coordinateurs provinciaux, les coordinateurs des formations provinciales étaient là aussi donc les cotations reçues on fait une moyenne et là si la moyenne est positive et si le débriefing est positif par rapport aux joueurs on lui propose d'intégrer les futilites études. Pour ceux qui étaient là aujourd'hui il y a deux solutions soit ils réussissent et on leur envoie un courrier de réussite et donc ils reviendront à Tubis pour une deuxième session d'entraînement au centre national soit ils ont raté les codes sont négatifs et là on leur envoie un courrier comme quand malheureusement l'aventure s'arrête s'arrête ici pour eux.